Pour la toute première fois, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire et la dissociation du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, Laurent Barbeau évoque le cas de Guillaume Soro et annonce la date de son retour. Guillaume Soro pourra-t-il adhérer le nouveau Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI ? C'est la question que s'interroge de nombreux militants. Pour plus d'informations, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification. Pour ne plus rater, à nos prochaines vidéos. C'est parti. Ici en Afrique, la prison est la caste par laquelle on passe obligatoirement, quand on est opposant, d'entrer de jeu déploré. A déploré le président Laurent Barbeau en ce jour, à travers son nouveau parti politique, et d'annoncer ceci. Le président du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, Laurent Barbeau, déclare ceci. Il reconnaît les responsables des partis politiques membres du nouveau Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI. Laurent Barbeau invite le président Guillaume Kibafourisoro à adhérer le nouveau Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI. Et d'inviter aussi les membres du parti politique de l'EDS, de Georges Amaonien, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dont il est le référent, le référent politique en Côte d'Ivoire, selon le président fondateur du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, pour mener une vie paisible et tranquille en Afrique. Il ne faut rien entendre, ne rien dit, ne rien voir, mais lui et ses camarades ont décidé d'entendre, de voir et de parler. C'est ainsi que le président du Front Populaire Ivoirien en abrégé FPI, Laurent Barbeau, a regretté que tous les Ivoiriens soient en Côte d'Ivoire. Il y a Anaki Kobino, qui est en Côte d'Ivoire, et Guillaume Kibafourisoro, le président du mouvement politique de Génération et Peuples Solidaires, en abrégé FPI, qui n'est pas avec nous en Côte d'Ivoire, mais qui est d'Ivoire. Tant que les gens ne peuvent pas parler, se déplacer, aller et venir librement, il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire, a déploré le président Laurent Barbeau en ce jour, dans un communiqué adressé à ses militants concernant son nouveau parti politique, a créé un Côte d'Ivoire pour les élections de 2025 à Abidjan. Notons que toute la première fois que l'ancien chef de l'État, Ivan, évoque publiquement la situation de Guillaume Kibafourisoro, celui-là même, pas tous les malheurs lui sont tombés dessus au sein de son parti politique. Mais ce voulant, ce voulant sans cesse de plaider à la faveur de Guillaume Kibafourisoro et le retour de plusieurs autres personnalités auprès du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est ainsi que le président Laurent Barbeau demande à Guillaume Soro de rejoindre le Front Populaire ivoine en abrégé FPI, son nouveau parti politique à créer, avec le DS de Georges Ama-Oigno. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501